Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te vient avec un tout nouveau sujet. Il paraît qu'on peut déplacer des montagnes. Samir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment on s'y prend ? Ouais, exactement. On a le pouvoir de déplacer des montagnes. Tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Et pour ça, je vais te raconter l'histoire d'une personne en Inde. Pose-toi tranquillement et puis prête l'oreille à cette histoire que je vais te raconter. C'est l'histoire de Dashrat Manji. Dashrat Manji est un ouvrier agricole qui est né dans les années 1930. Et en 1960, alors qu'il vivait dans le petit village de Ghelor, son épouse Faguni Devi tombe gravement malade. L'homme décida alors de l'emmener à l'hôpital, mais le seul moyen d'y aller est de contourner une montagne. Ce qui amène son chemin à 79 kilomètres, alors qu'en réalité, à vol d'oiseau, l'hôpital n'est qu'à 13 kilomètres. Malheureusement, sa femme est trop épuisée et malade et elle finira par mourir sur le chemin. Triste et détruit, il refuse que d'autres personnes aient à vivre la même chose que lui et prend la décision de faire une action qui changera la vie de milliers de personnes. Il décida de se séparer d'une partie de ses économies pour acheter une masse et un burin afin de créer un chemin direct dans la montagne vers l'hôpital. Chaque jour, il allait à la montagne pour creuser pendant des heures, pendant que les villageois se moquaient de lui en pensant que la mort de sa femme l'avait rendu fou. Après 22 ans de dur labeur et beaucoup de détermination, l'homme finit par percer un chemin au travers de la montagne sur 6 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur. Il réussit à réduire le chemin vers l'hôpital de 79 kilomètres à 13 kilomètres. Depuis, le village de Gellor a un accès plus proche à l'hôpital mais aussi aux écoles et aux entreprises voisines. Grâce à lui, le village a accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins, mais aussi au développement. Il finit par mourir en 2007 et aujourd'hui, plus personne ne le qualifie de fou. Bien au contraire, il est devenu une légende. Il est dit qu'il avait souvent l'habitude de dire lorsqu'il creusait qu'avec cette route, il ne mourrait jamais. Effectivement, au travers de son don et de sa réalisation, il est maintenant devenu éternel. Donc voilà, c'est l'histoire d'Ashrat Manji. C'est une histoire qui est ultra inspirante. Vraiment, elle m'avait hyper touché quand j'en avais entendu parler. Et cet homme, qui n'avait strictement rien en fait, il a creusé ça de ses propres mains avec beaucoup de détermination pendant 22 ans alors qu'il ne savait même pas s'il allait y arriver ou pas, s'il allait voir le résultat. Et pendant que tout le monde se moquait de lui, tout le monde le prenait pour un fou, il continuait, il continuait, jusqu'à ce qu'au final, sa vision a eu raison. Il a eu raison au travers de sa vision. Et il a permis à maintenant des milliers de personnes d'avoir accès à une vie, une meilleure vie, une vie beaucoup plus confortable. Et surtout, moi, je pensais aussi aux enfants parce que les filles et les garçons n'avaient pas accès à l'éducation. Et là, en fait, dans son village, les enfants ont accès à l'éducation. Bah oui, grâce à ce chemin qu'il a creusé. Et puis, on a envie de dire grâce ou à cause, on appellera ça comme on veut, du décès de sa femme. Ça l'a poussé à passer à l'action et puis à mettre des choses en place pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est une triste histoire au départ, mais c'est une belle histoire, en tout cas pour ce que ça amène par la suite. Donc, c'est chouette. Merci, Samir, pour ce partage-là. C'est cool. Ouais, je t'en prie, Julien. Vraiment, je t'en prie. Et peut-être maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est justement à la lumière de la PNL, d'analyser son histoire. Ouais, tout à fait. Bah, il y a plein de choses, effectivement, qui vont entrer en jeu ici. Déjà, le premier point, c'est qu'au départ, il répond à une injonction extérieure. C'est sa femme qui est malade. On est sur un cadre de référence externe. Il est en mode réactif, où il va effectivement réagir à ce qui est en train de se passer. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de trajets, qu'il n'a pas vraiment d'autres moyens de pouvoir emmener sa femme se faire soigner. Donc, il se met en chemin. Et en fait, à ce moment-là, il se rend compte dans toute cette aventure qu'il est dépendant, dépendant de la distance, dépendant de ses moyens, qu'il est soumis, en fait, aux règles de la vie, de la nature à ce moment-là. Et que, probablement, que dans son processus, il est en train de se dire, mais il n'y a pas un autre moyen de passer, pourquoi il n'y a pas une route, pourquoi je suis obligé de faire le tour, pourquoi on n'a pas déjà des médecins qui sont disponibles, pourquoi on a besoin de faire autant de trajets, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas nous aider, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous chercher, etc. Il y a plein de questions qui peuvent se produire. Et puis, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il passe un seuil avec le décès de sa femme, un seuil qui lui fait dire, quelque part, plus jamais, plus jamais ça, ça n'aurait pas dû arriver, et je vais faire en sorte que ça n'arrivera plus jamais. Alors, j'imagine que sur toutes les années qu'il a passées à creuser ce tunnel, à passer à travers la montagne, ça, il y a probablement d'autres personnes qui ont subi un petit peu le même sort, malheureusement. Et ça a dû aussi le conditionner à avancer, parce que, quelque part, tu sais, quand tu t'engages dans des actions comme celle-là, où toutes les personnes autour de toi te montrent du doigt, rigolent de toi, te critiquent, te jugent, parce que tu fais des choses qui, à ce moment-là, pour eux, ne font pas vraiment de sens, mais tu te rattaches à quelque chose, en fait, qui est plus élevé. Et je crois que c'est cette vision, justement, qu'il avait développée suite à l'incident, malheureux incident avec sa femme, c'est cette notion de vision qui l'a amenée à chercher plus loin. Donc, peut-être qu'il y a ce point qu'on peut mettre en avant, particulièrement aujourd'hui. Oui, exactement. Il y a effectivement cette notion de vision. Et de toute manière, la majeure partie des gens sur cette terre, si ce n'est pas, je dis la majeure partie, toutes les personnes sur cette terre qui ont marqué leur histoire avaient une vision. Sans vision, tu peux aller nulle part. T'imagines, toi, quelqu'un qui marche comme ça dans la rue, aléatoirement, de façon totalement hasardeuse, qui ne sait pas où il veut aller, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui, comme par hasard, du jour au lendemain, il tribuche sur une pierre, et puis, tu sais, je ne sais pas moi, il met fin à l'oppression et peut-être, tu sais, je ne sais pas moi, à de la tyrannie, je n'en sais rien. Je donne des exemples. Ça serait magique. De façon totalement hasardeuse, quoi. C'est complètement dingue. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Il va être important de te rattacher à ta vision. Si tu en as une, si tu as un objectif, de faire la clarté sur ton objectif et justement de t'y tenir. Et moi aussi, ce qui m'avait marqué dans son histoire, c'est sa capacité à recycler les choses. On parle souvent du recadrage en PNL. C'est-à-dire que dans notre vie, on va vivre des choses qui vont être difficiles. On en vit de toute manière. On vit des choses qui sont difficiles très, très souvent. La vie n'est pas faite pour être facile. Elle est faite pour être vécue. Elle est faite pour se réaliser. Elle est faite pour grandir. Et le truc, c'est que l'apprentissage, il ne se fait qu'au prix d'une difficulté. Quand tu apprends un métier, par exemple, tu ne la prends pas facilement. Tu ne te branches pas à un câble et puis tu télécharges toute la connaissance, le savoir et l'expertise. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas se brancher à un câble et puis downloader les infos. Ça aurait été sympa. Malheureusement, ça n'existe que dans les films, dans Matrix. Mais effectivement, dans la vraie vie, il faut expérimenter. Tu dois te planter. Tu vas effectivement, à certains moments, te manger les remarques des gens qui sont autour de toi, qui vont peut-être te remettre en question, projeter leurs doutes sur toi. Et ce n'est pas évident. Mais tu as le pouvoir, si tu le souhaites, de recycler ce que tu vis. Tu as le pouvoir de donner du sens à ce que tu vis et de faire qu'une difficulté, au final, ne va pas être limitante, mais qu'au contraire, elle va te permettre d'aller beaucoup plus vite à ton but. Et ça, c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup en PNL, d'apprendre justement à recycler. Parce qu'il faut savoir que tu penses qu'une épreuve que tu as vécue est mauvaise pour toi ou que tu penses qu'elle est un bienfait, dans les deux cas, tu vas avoir raison. Parce que si tu penses qu'elle est mauvaise, les actes que tu vas poser en conséquence vont faire que tu vas donner raison en fait à cette croyance. Par contre... Ça va l'entretenir. Voilà, ça va l'entretenir. Parce que tu vas te placer en position de victime et en position de victime, tu n'as aucun pouvoir. Par contre, si tu décides de donner un sens positif, le sens positif, ça peut être « Écoute, ça va me permettre de grandir. Ça va me permettre de devenir plus fort. que justement, ça te permet d'apprendre beaucoup plus de choses parce que l'échec est un apprentissage. Ça permet d'apprendre des choses et puis d'aller beaucoup plus vite vers... On corrige nos erreurs. Si tu décides de croire quelque chose qui va être aidant, les actes que tu vas poser en conséquence vont te permettre d'avancer vers ton objectif plutôt que de te mettre en boule parce que tu vas avancer. et ça, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a vécu quelque chose qui est dramatique et je n'aimerais pas être à sa place et je souhaite ne pas être à sa place de vivre quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? C'est « Ok, la vie a fait que j'ai vécu ça. Je ne peux pas l'empêcher. Tourner en rond, ça ne va pas m'aider à faire revenir ma femme. Par contre, je peux éviter à d'autres personnes de revivre le chagrin que moi, j'ai vécu. Et donc, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour apporter une solution là où moi, je n'en ai pas eu. Et du coup, il a sauvé certainement des centaines, peut-être des milliers de vies. Il a permis, comme je dis, à des enfants d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès au développement, augmenter les revenus certainement et de faire que ce village n'est plus isolé. Oui, aussi, parce qu'effectivement, avec tout le travail qu'il a fourni, ce n'est pas seulement résoudre la problématique que lui avait rencontrée, mais c'est aussi de résoudre plein de problématiques qu'il y avait autour. Et il y a beaucoup d'histoires inspirantes comme ça. Celle-ci est vraiment puissante et c'est un chouette choix que tu as fait là, effectivement, de nous sélectionner cette histoire-là, à partager aujourd'hui dans ce podcast. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette histoire. En fait, c'était aux États-Unis pendant le 19e siècle. C'était dans la ville de Chicago. La ville de Chicago a été ravagée par un incendie énorme énorme où les pompiers ont mis un temps faramineux à arriver. Les feux ont pris et en fait, se sont répandus absolument partout. Et en fait, toute la ville, littéralement, la ville de Chicago est passée au feu. Alors, c'est sûr que la ville ne faisait pas la superficie qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle s'est étendue et qu'il y a eu des constructions. Il y a eu beaucoup de choses. Mais en clair, la ville a complètement brûlé absolument de partout. Et les gens qui étaient dans cette ville-là, en fait, se sont dit à un moment donné, ok, en fait, on vient de tout perdre. La ville est en cendres. On n'a plus rien à faire là. Autant qu'on s'en aille. Et il y a un monsieur, c'est un Américain, c'est un entrepreneur qui s'appelle Marshall Field. Et lui, il a dit, non, c'est hors de question en fait. On a bâti nos vies ici. On a bâti nos entreprises. On a bâti énormément de choses. Oui, tout a brûlé. Mais en fait, on peut recommencer depuis le début. Et en fait, c'est lui qui a donné le lead. C'est lui qui a pris les devants. Et c'est lui, en fait, qui a contribué à rebâtir la ville de Chicago. Donc, il n'est pas, ce n'est pas lui qui a bâti Chicago en tant que tel. Mais c'est lui qui est à l'origine, après cette catastrophe-là, d'avoir dit, bah, regardez, moi aussi, j'ai perdu tout ce que j'avais. Mais quitte à recommencer, on va recommencer avec de meilleurs moyens, avec une meilleure façon de faire, avec une autre stratégie. Puis, on va reprendre là où on s'est arrêté et on va rebâtir là où on était au départ. Donc, c'est une autre histoire. Alors, elle est tragique aussi parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des gens qui ont tout perdu. Elle est moins ciblée, effectivement, que cette histoire où là, c'est une personne en particulier qui est touchée dans cette histoire. C'est ce monsieur qui perd sa femme à cause de la maladie, parce que l'hôpital est trop loin, parce qu'il y a trop de kilomètres à faire. Mais c'est un autre exemple de comment est-ce que, dans un moment d'adversité, tu peux, en fait, finalement, ce qui t'arrive, décider d'en faire quelque chose de complètement différent. J'avais fait référent, je pense, deux ou trois fois dans les podcasts précédents, à Kim Phuc également. Tu sais, la petite fille qui était rendue célèbre parce qu'elle avait été prise en photo avec du napalm sur elle après un bombardement, etc. Et c'est la même chose. C'est, qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive ? Alors, il y a la souffrance qu'on a, il y a la déception qu'on a, il y a le fait de passer par un échec, de vraiment vivre quelque chose qui va être difficile pour nous. Et puis derrière, c'est qu'est-ce que tu vas en faire ? Et cette idée que tu peux déplacer des montagnes toi aussi, c'est le cas. Par contre, si on regarde bien, que ce soit l'exemple que tu nous donnes, Samir, avec ton histoire, que ce soit Marshall Field, que ce soit Kim Phuc, ou que ce soit, en fait, n'importe quelle autre personne, si tu regardes bien, toi qui nous écoutes, ça ne s'est pas fait en cinq minutes, ça a pris du temps. Il a creusé pendant des années sa montagne, le postier célèbre en France qui a construit un château pour sa fille et que c'est sa petite fille qui en a profité par la suite, c'est la même chose. Ça a mis des années, des années et des années. Mais ce qui nous tient effectivement dans cette dynamique-là et qui fait qu'on continue d'avancer, qu'on continue de progresser, c'est cette fameuse vision. Donc si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu n'as pas de vision, c'est le temps de travailler dessus parce que, tu sais, on n'a pas envie d'être porteur de malchance ou annonceur de mauvais augure, mais il va t'en arriver des choses. Si ce n'est pas encore arrivé, rassure-toi, ça va arriver. Mais parce qu'il va t'en arriver des choses et que c'est sûr qu'il va t'en arriver des choses, si tu n'as pas de vision, c'est là où tu te diras que, merde, il aurait fallu que j'en ai une pour pouvoir continuer d'avancer. Fait que, prends le temps, tu sais, là, le ton est un peu grave et ce n'est pas forcément un sujet hyper joyeux, mais vraiment de se dire que des emmerdes, tu vas en avoir, il y en a qui vont être plus durs que d'autres et dans les moments où ce sera le plus difficile, si tu n'as pas de clarté sur où est-ce que tu veux te rendre, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux faire, ce n'est pas dans les moments difficiles où tu te prépares à y faire face, c'est avant. Ce n'est pas le moment où tu as besoin d'avoir de la force, des muscles, de la solidité, de la stabilité qu'il faut que tu commences à travailler dessus. Ce n'est pas le moment où tu auras besoin d'argent qu'il faut commencer à en gagner. Anticipe. Et anticiper tous les problèmes qui pourront arriver par la suite parce qu'ils vont arriver. Pas tous, heureusement, tu en laisses un peu pour les autres aussi. Mais tu vas en avoir qui vont tomber sur le coin de la tête et puis tu ne vas pas les demander. Mais si tu as une vision, ça va faire une énorme différence dans ta vie. Vraiment. D'ailleurs, tu vois tout à l'heure, tu avais parlé de spiritualité. Alors, ici, quand on parle de spiritualité, on ne parle pas forcément d'une religion. On peut ne pas suivre une religion et être spirituel. L'un va dans... Je veux dire, les deux sont valables. Et aussi, il y a des gens qui ont une religion, qui pratiquent, mais qui ne sont pas spirituels. ils manquent de spiritualité dans leur pratique. Donc, vraiment, quand on parle de spiritualité, on parle de spiritualité avec ou sans religion. D'accord ? Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui peut aider à avoir cette vision. Et quand on parle de spiritualité, c'est juste le fait d'agir ou de s'abandonner à quelque chose qui est plus grand que nous. si effectivement tu crois en Dieu, peut-être que tu t'abandonnes à Dieu, au créateur de l'univers. Si tu ne crois pas en Dieu, mais que peut-être tu as une croyance en l'univers, hors de toute conception que les êtres humains peuvent avoir de Dieu, c'est une forme de spiritualité. Si pour toi, c'est servir l'humanité, c'est une forme de spiritualité. Tu t'en remets à quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, à l'humanité. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui nous dépasse exactement. Exactement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, ça, c'est une forme de spiritualité et le fait de servir quelque chose qui est plus grand que nous, ça nous donne la force, ça nous donne la possibilité de déplacer des montagnes. Et ça, on en a parlé, la majeure partie des gens, que ce soit Gandhi, Gandhi était spirituel. Si on prend Martin Luther King, il était spirituel. Si on prend l'abbé Pierre, il était spirituel. Si tu prends Rosa Parc, si tu prends Cléopâtre, la reine Elisabeth, même Jacinda Aradine, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, en fait, toutes ces personnes-là ont une vision qui les dépasse. Ils n'agissent pas pour leur propre personne. Ils agissent pour quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui leur permet de déplacer des montagnes, justement de dépasser leurs propres limites. Et ça, c'est ça qui va être important. Ça va être de développer ta spiritualité. Si effectivement, tu crois en Dieu, peut-être qu'effectivement, tu peux développer ta spiritualité au travers de tes propres croyances. Si tu ne crois pas en Dieu, peut-être que tu peux développer ta spiritualité avec d'autres types de croyances, l'humanité, ton projet, une cause en particulier. Exactement. Et c'est ça qui est très important, c'est de voir que tu peux te dépasser toi à partir du moment où tu choisis une thématique, un sujet, une dynamique où tu vas vers quelque chose qui est plus grand que toi. Si jamais tu ne fais pas ça, tu restes centré sur ta personne, tu restes centré sur ce que tu fais. Et tu vois, regarde ça bien. Je vais prendre un autre exemple complètement différent. Mais tout à l'heure, j'ai eu un rendez-vous avec une personne dans le cadre de son activité professionnelle, de sa business et on en est venu à parler de ses revenus. Et à un moment donné, est venu sur le plateau le fait que la personne vit de la frustration sur ce qu'elle n'arrive pas à vendre, sur le fait qu'elle contacte des gens mais qu'au final, la vente ne se fait pas, qu'elle ne gagne pas suffisamment d'argent, etc. Bref, ça tournait, si tu veux, beaucoup autour de sa personne, de sa condition, de ses résultats et quelque part, c'est normal de se dire bah oui, je travaille pour gagner de l'argent, je facture, j'ai besoin de l'argent que me rapportent mes clients pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui était ressorti, si tu veux, c'était dans la dynamique, tout tournait autour de la personne et rien ne tournait autour du client. Donc, on a été regarder un petit peu et on en est venu à la conclusion. Regarde, en fait, aujourd'hui, quand tu essayes de vendre quelque chose à quelqu'un, tu ne le vends pas pour rendre service à cette personne, tu le vends parce que tu as besoin d'argent. Et à cause de cette dynamique-là, tu n'es pas du tout dans le bon mindset, tu n'es pas du tout dans la bonne dynamique qui te permet d'accomplir finalement encore plus que ce que tu pourrais. Parce que quand tu ne vends pas à tes clients ou à tes clientes, ce qui se produit, c'est que tu ne leur rends pas le service que tu es capable de leur rendre. et tu leur laisses la possibilité d'aller éventuellement ailleurs au risque de ne pas avoir la qualité de toi, ce que tu as à leur vendre. C'est vraiment un exemple qui est hors contexte par rapport à ce qu'on a partagé jusque-là depuis le début, mais c'est de comprendre que la vision et ce à quoi tu peux te rattacher de supérieur, non seulement ça va t'aider dans les moments qui sont les plus difficiles, mais c'est aussi dans ton quotidien, dans les actions que tu mènes, dans les choix que tu fais, dans l'attitude que tu entretiens où finalement ça peut changer beaucoup de choses. Tu peux, toi qui nous écoutes, devenir cette personne qui va déplacer des montagnes demain, mais la montagne tu pourras la déplacer que si tu as une raison suffisamment valable qui dépasse ton égo et qui dépasse ta propre personne. C'est le seul moyen pour pouvoir y arriver. Sinon, tu vas te cramer en cours de route et en fait tu n'atteindras jamais le résultat que tu es pourtant capable d'atteindre. Exactement, Julien, tu pointes quelque chose d'important et ça me rappelle l'histoire des fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Alors, il y a très peu de gens qui connaissent leur nom contrairement aux fondateurs de Tesla, d'Apple, Microsoft, etc. et en fait, le truc, c'est que les fondateurs de Google au départ, ils n'avaient pas l'intention de se faire de l'argent avec ce projet. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une problématique, que les moteurs de recherche de l'époque n'étaient pas super performants. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Tiens, on va essayer d'apporter une solution. Ils ont commencé à développer Google et tout et à un moment, Google était devenu très performant par rapport aux autres moteurs de recherche. Ils se sont dit écoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va le revendre à Yahoo. Il me semble que c'était à Yahoo qu'ils voulaient le revendre à Alta Vista et Yahoo, je pense. Ils leur ont rionné, ils leur ont dit ça ne nous intéresse pas, etc. Tout à fait. Et le plus drôle, c'est que c'est le patron de Yahoo qui a suggéré au fondateur de créer leur propre entreprise. Donc, ils ont dit ok, on va le faire. Et pendant plusieurs années, ils ont continué à développer justement leur moteur de recherche mais ils n'étaient pas du tout axés sur la rentabilité. Ils s'en foutaient de l'argent, c'est-à-dire que tout ce qu'ils gagnaient, ils auraient investi c'est dans des serveurs pour pouvoir stocker encore plus de sites web. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé c'est que les investisseurs ils n'étaient pas contents. Ils ont dit non mais en fait vous ne faites pas vous gagnez beaucoup d'argent mais vous n'êtes pas rentable en fait. Donc, il va falloir faire quelque chose et ils ont dû du coup embaucher un CEO qui lui allait s'occuper de ça. Ils n'en avaient pas envie mais ils ont été obligés de le faire. Et une fois qu'ils l'ont fait Google était tellement performante qu'aujourd'hui je crois qu'elle pèse 1000 milliards de dollars. Plus de 1000 milliards de dollars. Elle pèse encore plus financièrement que plusieurs pays en fait. Même des pays d'Europe. Ça ne m'étonne pas. C'est tellement une grosse entreprise qui est implémentée en plus absolument partout. Sauf peut-être la Chine et la Russie. Mais mis à part ça je veux dire ils sont quand même partout et ils ont développé un truc de fou. Mais comme tu dis c'est aussi la vision qu'ils avaient derrière. La vision de on veut que ce soit différent on veut que ça change mais on ne veut pas forcément faire une entreprise on ne veut pas forcément développer ça. Et encore une fois c'est que n'importe qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. tu as des gens que tu ne connais pas que tu croises dans la rue tous les jours et ils ont déplacé des montagnes. Tu n'es pas au courant parce que ça n'a pas été médiatisé parce qu'on n'en a pas parlé parce que tu n'as pas communiqué avec eux. Mais il y a plein de gens à travers le monde et tu en as déjà croisé plein tu en as même peut-être parlé à plusieurs qui ont déjà déplacé des montagnes et ils l'ont fait parce qu'ils étaient animés par quelque chose qui les dépassait. Ce n'était pas leur propre bénéfice ce n'était pas leur propre avantage ce n'était pas pour leur propre plaisir c'était ok il y a des choses qui sont à faire il y a des choses que je veux faire bouger il y a des choses que je veux changer alors je vais m'en occuper alors je vais mettre les choses en place alors en fait je vais prendre mes responsabilités et justement si on revient sur les notions de PNL on va réussir à trouver notre courage et on va réussir à trouver l'énergie et les ressources nécessaires parce qu'on a quelque chose à accomplir de spécifique. et en fait si on regarde bien encore une fois dans ton exemple tout à l'heure dans ton histoire Samir justement avec Manji l'idée c'est que il a été au départ en mode réactif par rapport à la situation de sa femme ensuite il s'est retrouvé en mode passif où il a subi le truc et puis il n'y avait rien à faire c'était comme ça sa femme était décédée il n'avait pas eu le temps de l'emmener à l'hôpital et il y a eu plein de choses qui ont dû se produire mais à un moment donné il s'est rattaché à une vision plus importante plus grande que la peine qu'il pouvait rencontrer qu'il pouvait vivre à ce moment là et là il est devenu proactif et la proactivité c'est vraiment de se dire les actions que je pose les décisions que je prends sont là pour servir une cause spécifique c'est pour un but particulier comme tu as dit tu as invité tout à l'heure à avoir de la clarté c'est ça c'est que si tu n'as pas de clarté tu n'as pas un objectif précis en tête tu ne peux pas être proactif ce n'est pas possible la seule chose que tu peux être c'est réactif sans objectif sans vision tu ne peux être que réactif et être réactif en gros c'est subir ce que la vie t'apporte sauf que tu réagis à ce qu'elle t'apporte en te plaignant en profitant en râlant en prenant du plaisir mais parce que c'est en fonction de ce que la vie est en même et quelque part toutes les personnes qui se sont moquées de Manji pendant qu'il faisait ça qu'il le montrait du doigt qu'il le critiquait qu'il disait qu'il était fou toutes ces personnes là elles étaient elles aussi à ce moment là en passivité et en réactivité parce qu'elles auraient partagé la vision de Manji ça aurait probablement pris beaucoup moins de temps pour faire ce chemin parce qu'il n'aurait pas été tout seul pour le faire donc c'est aussi de voir que c'est la condition de passivité et de réactivité on l'est tous plus ou moins jusqu'au jour où on se réveille et on se dit j'ai une vision et je vais accomplir quelque chose en ce moment on a des élections qui se préparent par exemple ici au Québec et puis j'entends les gens qui parlent autour parce que pour qui on va voter c'est quoi l'intérêt qu'est-ce que ça va nous apporter qu'est-ce que ça va nous offrir et en fait c'est toujours le même principe alors oui c'est bien mais quand tu regardes le discours des politiques quand tu regardes ce qu'ils proposent en fait ils sont en posture réactive parce que les seules choses qui conditionnent à cette instance c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour gagner des votes pour gagner des voix qui vont faire plaisir à ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en ce moment qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ce qui se passe en ce moment mais si on arrivait finalement à voir ces personnes-là parce que c'est pas forcément d'autres personnes qu'il faut c'est peut-être qu'ils puissent aussi se reconnecter à leur propre capacité à pouvoir déplacer des montagnes et à être connectés à une vision pour commencer en fait à proposer des choses à prendre des décisions qui sont de la proactivité et qui sont pas de la réactivité et en Europe je regardais ça passer tout à l'heure il y a eu dans le parlement européen une personne qui a pris qui a pris la parole et je sais même pas comment il s'appelle et c'est pas tant la chose qui est intéressante c'est plus le discours qui tenait en tout cas qui attirait mon attention c'est de dire voilà aujourd'hui l'Europe est dans une situation qui est complexe de part il y a la guerre en Ukraine mais pas que il y a aussi les problèmes d'inflation il y a les problèmes de matières premières il y a l'énergie il y a plein plein de choses et en fait ce monsieur là pointait du doigt que bah oui il y a la problématique de la guerre et de l'inflation mais c'est aussi la conséquence de décisions qui ont été prises il y a 5 10 15 ans en arrière où finalement on a été en mode réactif et l'idée ici c'est aussi de t'inviter toi qui nous écoutes à peut-être sortir de ce pattern de fonctionnement dans lequel la plupart des gens sont placés parce que nous aussi on a été placés dans ce pattern là pendant très longtemps avec Samir mais c'est à un moment donné de se dire finalement si j'ai une vision si j'ai un objectif et que je sais que j'ai le pouvoir de déplacer des montagnes est-ce que j'ai encore des raisons d'être réactif à mon environnement ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je sois proactif ou proactive pour aller chercher finalement les choses qui m'intéressent vraiment quitte à peut-être ne jamais voir aboutir cette vision là de ton vivant mais comme Manji en fait de mettre quelque chose en place qui est tellement puissant qui est tellement important qui a tellement d'impact que de toute façon cette cause là va continuer à vivre après toi et si en tout cas c'est mon point de vue mais si on peut en tant qu'individu se dire qu'on a le pouvoir de réaliser quelque chose qui est tellement grand qui est tellement positif et bénéfique pour le reste de l'humanité que notre non va continuer à exister par la suite bah quand t'arrives au bout quelque part tu peux te dire ouais là j'ai vécu puis j'ai fait quelque chose de ma vie ouais exactement ouais tu vois je pense que si chaque être humain aujourd'hui avait cette capacité c'est se reconnecter au sens et passer à l'action recycler aussi d'apprendre justement à redonner du sens à ce qu'on est en train de vivre bah il y a plein de choses aujourd'hui qu'on vivrait pas il y a plein d'injustices qu'on vivrait pas dans le monde actuel il y aurait certainement même beaucoup plus de tolérance beaucoup plus de vivre ensemble et beaucoup plus d'égalité mais bon malheureusement effectivement il y a beaucoup de gens qui ont été déconnectés à ça et peut-être aussi que effectivement la société a à avoir là-dedans mais pas que parce que oui il y a des faits extérieurs qui malheureusement peut-être nous programment à certains comportements nous amènent à certains comportements mais en réalité le seul qui a le pouvoir la véritable personne qui a le pouvoir c'est toi parce que si aujourd'hui tu donnes du pouvoir à la société et que la société a du pouvoir sur toi bah c'est parce que c'est toi qui a décidé de lui donner ce pouvoir demain tu peux décider de reprendre le pouvoir et d'avancer ça va pas être facile peut-être que tu vas avancer à contre-courant c'est possible mais tu peux y arriver et je voulais donner un exemple j'avais déjà donné cet exemple dans le passé quand je suis parti en Kabylie parce que ma femme est originaire de Kabylie et elle est née en Kabylie quand je suis parti là-bas là où elle est née c'est des petits villages au sommet de la montagne alors plein de petits villages comme ça au sommet des montagnes et en fait dans ces villages l'état est pas parti faire des choses c'est pas eux qui leur ont donné toutes les infrastructures qu'ils ont je dis pas qu'ils ont pas fait des choses mais la majeure partie des choses qu'ils ont fait ils les ont fait tout seul ils se sont débrouillés et j'avais parlé juste d'un exemple c'était celui par exemple de de la propreté dans les villages en Algérie malheureusement il y a un gros problème de gestion des déchets et il y a un gros problème environnemental il y a des sachets plastiques partout il y a des déchets qui sont jetés partout et ça va ça va être une grosse catastrophe dans les prochaines années mais quand je suis parti justement dans ces villages je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus propres que la majeure partie des villes des grandes villes en fait en Algérie ou des villes qui étaient peuplées pourquoi ? parce que eux en fait ils se sont dit on va pas attendre que des gens viennent nettoyer on va le faire tout seul et ils se sont organisés tout seul et c'est ça en fait le truc c'est que tu peux aujourd'hui dire ouais c'est à l'état de faire ça c'est aux organisations de le faire c'est aux associations de le faire mais en fait plutôt que de te plaindre sache que tu as aussi le pouvoir d'agir tu as aussi le pouvoir si tu vois quelqu'un qui est en difficulté dehors tu peux très bien aller ne serait-ce que discuter avec lui bonjour comment allez-vous ? est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? si tu veux pas donner d'argent c'est pas grave si tu veux pas lui acheter quelque chose c'est pas grave mais peut-être que la personne elle a juste besoin de se confier elle a peut-être juste besoin de de se sentir comprise de se sentir exister et ça tu peux lui donner ça coûte rien et je sais plus qui avait dit cette citation mais c'était un sourire ne coûte rien mais il produit encore plus d'énergie que l'électricité je crois ouais ça me dit quelque chose effectivement mais ça remonte la dernière fois que j'ai lu ou j'ai entendu cette phrase-là ça remonte à quelques années je pense exactement je me rappelle plus vraiment de la citation précise mais en tout cas un sourire déjà ça suffit sourire à quelqu'un ça suffit et ça on s'en rend pas compte peut-être toi qui nous écoutes là derrière ton écran derrière peut-être tes écouteurs ou tes haut-parleurs toi-même tu as déjà déplacé des montagnes et tu ne le sais pas ça m'arrive des fois de discuter avec des gens j'ai fait quelque chose de totalement banal pour moi et je me rendais pas compte ça coûtait strictement rien j'ai juste peut-être donné un peu de mon temps à quelqu'un et je recroise la personne plusieurs années après et tu sais elle me dit mais franchement à tel moment tu m'as donné ton temps tu m'as dit juste ça et ça a changé ma vie et je ne m'en rends pas compte en fait et ça c'est je veux dire tu peux le faire au quotidien ça se fait par des petites actions oui tout à fait et tu vois pendant que t'expliquais tout ça j'avais une image en tête qui me revenait c'était ce monsieur le man tank le monsieur qui est pris en photo justement devant une rangée de tanks pendant les manifestations pour la démocratie en Chine qui avait eu dans les années 85 90 je pense fin 80 88 ou 89 quelque chose comme ça où finalement cette personne là elle est placée debout comme ça devant plusieurs tanks et elle est là pour manifester son son point de vue pour faire comprendre au pouvoir en place qu'ils en veulent plus et qu'ils veulent que ça change et qu'ils veulent récupérer leur liberté et c'est de se dire qu'à ce moment là cette personne là au delà du désespoir peut-être qui la pousse à faire cet acte là qui lui a probablement coûté la vie comme à des milliers d'autres personnes qui avaient manifesté à ce moment là c'est de comprendre aussi que tu pourras trouver ce courage là cette force là cette puissance là qui permet de passer à travers la montagne seulement le jour où tu te rattacheras à quelque chose de plus grand seulement le jour où tu te donneras une raison plus importante que la simple raison de je suis en vie puis c'est ma vie puis je fais ce que je veux oui mais regarde tout ce que tu peux faire de plus grand et tu vois récemment je suis parti dans l'ouest canadien et j'étais avec ma famille et puis on a été manger un morceau à l'extérieur et on avait vraiment beaucoup trop à manger fait qu'on l'a emmené avec nous pas pour qu'on le mange nous parce que c'est bon on avait eu notre dose et puis de toute façon on partait après fait qu'on n'aurait pas pu l'emmener mais on s'est mis en quête de trouver une personne qui était dans le besoin finalement d'avoir d'avoir un petit quelque chose à grignoter pour le soir etc puis on a été dans un parc et je suis tombé sur une personne je lui ai dit excusez-moi de vous éranger est-ce que vous avez déjà mangé aujourd'hui ou ça vous dirait de manger quelque chose et puis ce monsieur là il m'a regardé il m'a dit non je n'ai pas mangé grand chose et ouais j'aimerais bien manger quelque chose mais je ne veux pas que ça vous coûte quoi que ce soit il me dit puis je lui ai dit mais ça ne coûte rien en fait tiens regarde le sac là vas-y prends-le mange ce que tu veux puis s'il y en a trop pour toi tout seul partage-le avec quelqu'un d'autre autour de toi il dit non 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 mais ça vous a coûté quelque chose et tout je dis non non moi j'ai payé pour mon repas je me suis nourri c'est bon ça c'est que du plus moi ça ne me coûte rien mais pour toi ça peut faire une différence donc prends-le et vraiment c'est du fond du coeur je te souhaite bon courage et puis je te souhaite de trouver trouver l'énergie en fait pour te sortir de là et puis du coup le monsieur était très content très sympathique d'extérieur tu te dis ben non je ne veux pas lui parler parce qu'il va m'arriver quelque chose mais en fait il était adorable ce monsieur là et voilà et c'est de se dire que des fois juste avec des petites actions des petites choses comme tu dis Samir où finalement ça peut faire une sacrée différence pour d'autres personnes et qu'à ce moment là quand tu poses des actes comme ça quand tu fais des choses comme ça non seulement tu te connectes à ta spiritualité non seulement tu enrichis ta vision c'est d'un monde meilleur d'un monde plus juste d'un monde où les choses sont plus équilibrées sont plus positives pour tout le monde et tu bénéficies en fait d'un d'une espèce d'énergie d'une d'une force qui se déploie en toi qui te permet d'aller encore plus loin d'avancer plus loin et c'est vraiment important et essaye si on ne t'a pas encore convaincu jusque là avec Samir essaye toi qui nous écoutes vraiment te dire que avoir une vision c'est pas une option ouais tiens tu vois pour faire un slogan publicitaire avoir une vision c'est pas une option exact mais c'est vraiment pas une option ouais d'accord c'est une nécessité et dans un monde comme celui dans lequel on est aujourd'hui où ça se barre un peu dans tous les sens on voit des trucs complètement hallucinants aberrants qui prennent le devant de la scène qui communiquent en fait sous des angles qui sont complètement hallucinants qui partagent des points de vue et des informations qui est je le crois profondément et plus de la désinformation qu'autre chose c'est dans un monde comme ça dans des moments comme ça de crise d'inquiétude de peur aussi parce qu'il y a plein de gens qui ont peur et ils le disent pas mais il y a plein de gens qui sont terrifiés par tout ce qui se passe dans le monde bah c'est dans ces moments là qu'il te faut une vision fait que go pose tes fesses sur la chaise prends un carnet prends un stylo puis écris réfléchis c'est quoi ta vision c'est quoi ta vision c'est quoi ta vision trouve-la rappelle-toi avoir une vision c'est pas une option excellent Julien ce que tu racontais là par exemple avec ce que vous avez fait à Vancouver et ça pop parce qu'il y a quelqu'un que je connais très très bien justement qui le jour de son mariage en fait il y avait des surplus il y avait du surplus de nourriture le soir et pour pas que ce soit jeté en fait lui et sa femme ils avaient en fait ils avaient tout pris et ils sont partis en centre-ville pour pouvoir le redistribuer au SDF et tu vois ça coûte rien en fait je veux dire combien de fois tu as mangé au restaurant et peut-être que tu n'as pas fini ton assiette tu n'as pas fini ton plat tu aurais très bien pu partager avec d'autres personnes tu sais c'est possible et comme je dis tout à fait un sourire suffit parce que quand j'étais encore une fois sur l'île et que justement j'allais à la rencontre des SDF à certains moments juste discuter avec eux et c'est ce qu'ils me disaient en fait ils me disaient mais je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent je n'ai même pas besoin de pitié la seule chose que j'ai besoin c'est juste qu'on me regarde le fait que j'existe parce que la chose la plus difficile que je vis en tant qu'SDF c'est l'indifférence c'est de voir des gens passer à côté de moi qui ne me regardent pas ou qui me prennent de haut comme si je n'étais pas un être humain en fait le fait d'être déshumanisé et un acte de gentillesse ça ne coûte rien un sourire ça ne coûte rien un bonjour ça ne coûte rien et ça ça peut changer des vies clairement ouais complètement et tu vois je pense que je le garderai toujours toujours en tête en souvenir ce ce monsieur à qui je parlais c'était un c'était un sans-abri ce fameux monsieur à qui je parlais quand je finissais l'école à midi que je rentrais à la maison pour manger un morceau et puis que je terminais et qu'il était sur ce banc là juste le tout petit parc en face de l'école où j'allais qui était juste à côté du RER en région parisienne et je me souviendrai en fait je pense toute ma vie de ces quelques discussions qu'on a pu avoir et des questions surtout des questions que je lui ai posées et de la différence que ça a pu faire alors après je n'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec lui donc je ne saurais jamais dans quelle mesure ces questions que je lui avais posées à l'époque déjà avaient pu transformer en fait la situation mais je suis sûr au fond de moi que ça a contribué grandement à faire bouger les choses donc tu sais j'avais déjà une vision depuis très longtemps j'avais des visions Samir je voyais des choses tu voyais des choses mais non c'est ça j'avais déjà une vision depuis depuis Pierre Jeune parce que je trouvais le monde complètement injuste et ça m'affectait énormément et je pense que d'avoir vu l'impact que juste tu sais écouter discuter poser des questions que les autres osent peut-être pas poser faire des réflexions que les autres osent pas faire à quel point ça peut faire bouger des choses et c'est vraiment un souvenir qui est ultra ancré et clairement je pense que ce jour-là ce monsieur-là il a déplacé des montagnes vraiment exact de sortir de la rue de retrouver du travail de se réinstaller quelque part alors que ça faisait je pense des années qu'il était là juste ça là il a déplacé des montagnes ce monsieur-là totalement bah écoute je pense qu'on a fait le tour de ce podcast du sujet mais peut-être oui après on va se répéter ouais exact oublie pas pas de vision pas de bonbon pas de vision pas de bonbon pas de bras pas de chocolat mais peut-être un truc justement qui peut être intéressant et on va finir sur ça c'est que la plus grande forme d'amour que tu peux donner c'est celle de servir les autres ça c'est vraiment la forme ultime d'amour que tu peux ressentir c'est lorsque tu tout à fait t'as un objectif où tu fais quelque chose pour servir les autres pour permettre aux autres de se sentir mieux en tout cas pour répondre à une cause en particulier et ça c'est je veux dire c'est le plus beau cadeau que tu peux donner au monde et tu peux le faire au travers de ton travail au travers d'associations au travers de ta famille ne serait-ce qu'avec tes enfants ou ta famille déjà tu peux le faire tu peux le faire au travers de tes relations amicales même au travers tu sais je veux dire tu prends le bus tous les jours le fait de dire bonjour aux gens de discuter de rigoler de plaisanter tu peux le faire ouais complètement toi qui nous écoutes n'oublie pas si ce podcast t'a plu de partager de liker et d'aimer parce qu'il faut savoir qu'en partageant en likant en aimant et en commentant tu vas aussi permettre à ce podcast d'être beaucoup plus visible de circuler et si tu l'as trouvé utile pour toi sache qu'il peut l'être pour d'autres personnes et justement notre mission toi et moi Julien c'est justement d'impacter le monde de permettre au monde d'être meilleur jour après jour c'est notre plus grande mission et ça nous ferait plaisir justement si tu pouvais nous le permettre au travers de tes partages et de tes likes et pour finir ce qu'on aimerait te dire c'est de croire au maximum en ton potentiel mais aussi de croire que toi aussi tu as le pouvoir de déplacer des montagnes toi aussi tu as le pouvoir de faire la différence dans ce monde et t'es pas c'est pas obligé que t'as un job de malade que t'as un poste ta responsabilité de folie tu peux le faire à ton niveau aujourd'hui cet homme d'Achrat Manji c'était quelqu'un qui était même pas connu peut-être que tu sais il y a peu de gens qui faisaient attention à lui mais il l'a fait et toi aussi t'as ce pouvoir là complètement alors je vais me répéter encore une fois mais avoir une vision c'est pas une option puis si tu sais pas comment t'y prendre 3615 Merlin oublie pas à quel point t'es magique que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux et on te dit va chez l'opticien absolument allez à la prochaine offeur . active cam . . phosphine . . Sous-titrage ST' 501